bienvenue à tous sur la chaîne boule de glace tv c'est pdg je sais pas pourquoi j'ai mon casque parce que je vais lancer un trailer bientôt donc bienvenue à tous sur la chaîne aujourd'hui on va faire un peu le point sur les news sur ce qui est sorti et une grosse news qui est sorti aujourd'hui sont à 5 quid donc on va en parler juste après avant de parler de la news à 5 quid et le retour aux sources il y aura lieu c'est une mieux confirmé par ubisoft eux mêmes alors je tourne cette vidéo et bien sûr il y aura le ubisoft bisa forward le 10 septembre qui va nous confirmer un peu tout ça mais là pour l'instant on va passer sur cette cuisine donc bienvenue à tous et pdg et aujourd'hui on va parler de news très intéressante mais tout d'abord on va commencer le petit c'est bien c'est devenu un petit running gang on va parler du du mal aimé qui me fait et n'est même si on tire on va juste baisser son un petit peu donc une nouvelle vidéo de gameplay qui sortient de trois minutes et on va regarder ça ensemble je sais pas si on regarde en entier mais on va regarder une partie ok 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 donc il ya des voitures il ya des voitures voilà on a bien vu une voiture frérot c'est que j'ai pas arrivé à tata 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 j'ai pas arrivé une voiture là une voiture qui est très mal fait en plus ça vraiment ça a l'air ça a l'air vide vraiment ça a l'air vide et c'est ça c'était ça le gros problème ils ont mis une voiture mais pourquoi il ya qu'une voiture normalement c'est une route il y en a plusieurs mais ça a l'air vite ça a l'air vide 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 il faut voir plein de monde mais ça a l'air que des mondes vide franchement tu peux être fan de sonic un moment j'ai à l'époque j'étais fan de sonic même si j'ai toujours préféré mario même si pour moi les deux ils ont rien à voir franchement ouais ça a l'air le jeu de fans que j'ai présenté là il a l'air bien meilleur que celui-là je crois il m'allait la bonne sensation il n'a pas vraiment sa sensation de vitesse à part quand il est sur les rails il y en a pas un sonic qui était sorti quand il s'appelait sonic je crois génération c'était une tuerie celui-là c'était une tuerie celui-là putain et franchement le problème de sonic là c'est qu'il a l'air de rien proposer vraiment il a l'air de rien proposer le monde il a l'air d'être vide ça va être monde ouvert vite faut aller faire un monde plus petit plus petit vraiment plus petit ça a l'air non graphiquement c'est bidon on rappelle pourquoi pourquoi en fait certaines personnes vont dire ouais tu fais que critiquer sonic tu veux que le clasher parce qu'en gros c'est ces gars ces gars qu'ils ont fait les malins il n'y a pas longtemps ils ont fait une déclaration en disant qu'on va investir la blende de pognon on va sortir des gros jeux triple or et c'est ça leur jeu triple or c'est disons on va investir à fond parce que le jeu il sort dans deux mots et ça en même temps que god of war ils ont des couilles ces gars c'est même plus ils ont des couilles c'est ils ont des pastèques à la place des couilles c'est incroyable ça ils ont des des coureaux naissent ils ont je dirais même comme il disait quelqu'un que je connaissais ils ont des coureaux noces bon 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 on va arrêter là on va arrêter là une fois les boules les boules à tata faut que je vous remette les boules regardez-moi le design regardez-moi le design déjà le design il y a fait des ronds avec un très bleu genre c'est quoi ces pays ou quoi frère c'était quel jeu qui était comme ça je crois que c'était concrète génie non il y avait un autre jeu utilisé des dessins et tu battais un ennemi j'ai plus c'était quoi comme jeune j'ai une tendu je crois en plus non je sais plus c'est quoi moi j'ai opé station 5 ps4 on va les sortir que sur ps4 et truc les frères allez pas vous casser la tête à faire une jaquette ps5 vraiment c'est la jaquette on peut dire qu'il ya que le truc bien la jaquette elle est bien mais ce qui gâche c'est le truc derrière là franchement ouais c'est un trailer qui vient d'en sortir il sorti on est le sorti de 1er septembre 2022 alors je tourne cette vidéo c'est vraiment c'est catastrophique c'est catastrophique mais nous on va parler de quoi non on va parler de assassin quoi des mirages mais qui a été vraiment il ya eu des fuites sur la chaîne de youtube heures et là bien sûr c'était confirmé par schreyer youtubeur c'est jonathan à l'époque où je le regardais il y avait vraiment pas beaucoup d'abonnés que moi énormément d'youtubeur je peux vous mentir et ça a été confirmé par ubisoft l'âge lié parce que sur l'annonce officielle ils sont pas l'heure c'est que ça c'est un point sur lequel il n'y aura pas plusieurs villes à explorer donc je ferai une seule ville c'est fini les rpg les rpg à la sainte quid odyssée origins où il ya quinze mille villes ça c'est une grande vraiment bonne nouvelle donc serait une seule ville le nom final ce serait à 5 mille range c'était confirmé par ubisoft l'âge lié parce que sur l'annonce officielle ils sont pas l'heure alors là bas ça devait être une simple simple extension de à 5 quid val à la mais ça prend une toute autre tournure en pleurs on dirait même pour faire un jeu à part entière maintenant faut voir si vraiment ils ont mis l'oseille dedans pour que le jeu soit bien j'espère qu'il sera n'exculpé 5 même si j'y crois pas du tout de la porte d'ubisoft le jeu apparemment sortir au printemps 2023 c'est à dire septembre de l'année prochaine septembre octobre mais je pense plus qu'ils sortiraient vers novembre ce qu'ils aiment bien juste avant noël c'est arrangé beaucoup il y aura pour une cadre bagdad dans les années 860 870 il y aurait un retour aux sources à la façon du premier épisode apparemment dans le saisonne pas s'il y aurait à 5 quid 1 en remake le retour de bassine je connais pas du tout évidemment plus jeune ce qu'il dit une suppression d'éléments récents apparemment il n'y aurait pas de choix dans les dialogues une mécanique rpg merci une retour de la vision d'aigues merci un remake graphique dans son coup d'un coup je disais que c'est intégré au saison pass et un pas ce qui proposera également un des sa constantinople c'est à dire une autre ville franchement je suis pas dlc j'achète jamais des dlc c'est rare mais là ça a l'impression de repartir à zéro moi ça me donne énormément envie pourquoi parce que c'est sûrement un jeu que je vais prendre et juste après c'était officialisé par ubisoft il voulait sûrement garder l'annonce mais c'est en fait maintenant ubisoft à l'époque vous allez rire à l'époque ubisoft ils étaient victimes de leaks j'explique c'est quoi des leaks c'est des fuites c'est pas des fuites origines et urinaires non ou des fuites du derrière et des fuites des leaks seront des fuites sur des projets qu'ils ont et en fait ils seraient en fait comme ils sont au tonic c'est sur leur propre store en fait ils avaient l'exemple propres stores ça parce qu'il ya des stores français japonais québécois brésilien est attaché des fois sur certains stores il ya des leaks ou ils me diffusent une image il en est juste après moi je pense sincèrement que des fois c'est fait exprès mais des fois apparemment non donc le geste d'action infiltration et à cinq coups de mirage et les dernières fuites en date c'est comme je disais c'est sur un bagdad entre 1868 70 bassines ibn ishaq ibn ishaq donc j'aurai qu'un on dirait un arabe comme protagoniste principal ça fait du bien ça fait enfin un retour vraiment à ce coup d'un que pour moi à 5 quid 1 et à 5 quid 2 c'est les meilleurs à 5 quid il n'y a pas mieux il n'y a pas meilleur que les assassins quid parce qu'il y a gros kiff pour un petit qu'ils vont poser ou des groupes qui pour révélation parce que pour moi le multijouarité est extraordinaire et je garde d'énormes souvenirs on va faire un gros point sur bissoff insiste peu que la vidéo dure assez longtemps après le réservoir c'est une couille de le 3 j'ai pas aimé le cas de savoir je ne pensais pas ça qu'ils n'existe pas le 5 après je crois c'était syndic syndic et unity unity était bien mais trop de bugs syndic et j'ai bien aimé après origins j'ai bien aimé odyssée ça va j'ai bien aimé c'est trop bon non c'est trop c'est trop non c'est trop truc fallait pas c'est arrivé à une couille de origine soit les frères tu faisais 40 heures l'histoire les trop longue allait trop truc j'ai pas que ça à faire mon jeu 20 ans sur un jeu je gratte qu'un jeu à côté non non c'était trop non maintenant même avec le temps je peux faire les jeux un peu plus court mais meilleur le seul jeu vraiment que j'ai trouvé le monde et que j'ai kiffé j'ai fait beaucoup de quêtes secondaires dessus c'était et dn ring et dn qui m'a c'était ce truc que j'en avais jamais marre je dormais j'avais envie de jouer au jeu mais c'était un truc de fou et dn ring bref et apprend donc ce que je disais il y aurait des liens avec la façon de l'eau qui a pris possession de lui un retour en suite sans matière de gameplay de progression comme je disais prévu en printemps 2023 et un saison parce qu'il y aurait le remake graphique de à 5 quid 1 donc à la base en fait ça va être devait être un dlc 1 est en fait que selon le rumeur c'était un épisode qui était logiquement offert il y aurait été logiquement officialiser en fin de semaine avec un gros retour aux sources c'est à dire plus d'infiltration est fini l'action finit les fusils physiques fini et les trucs où il ya la barre de vivre tu peux pas tuer quelqu'un parce que tu n'es pas au niveau 40 tout ça c'est fini tout il ya plus de niveau il ya plus de trucs c'est un ennemi à part ça on va dire il ya certains ennemis tu pourras pas sera un ennemi lourd je crois pas tuer mes ennemis basique t'arrives derrière coup de l'âme il est mort c'est pas le gueulier dans une zone où des niveaux 40 ou faut aller former ou le jeu quand tu prends des niveaux il ya le levé le scaling c'est quoi le levé scaling parce qu'il faut savoir ça le levé scaling c'est quoi c'est le jeu selon imagine au début de la zone des niveaux 10 les ennemis sont niveau 2 en dessous de toi niveau 8 9 par des fois 11 quand tu vas les tu vas repartir de la zone tu vas partir tu vas les faire une zone tu vas revenir dans cette zone d'un an des niveaux ils ont les personnages via alors augmente avec toi c'est à dire que le gars que tu défense en début du jeu normal tu galérais pas trop là il va être niveau 40 parce que c'était niveau 40 elle s'en est d'un sac à pv ça c'était le gros problème dans son couille ça c'était un problème et moi j'ai abandonné la licence vraiment après origine c'est j'ai faux dit c'est mais sans volonté voilà là on a vu des fois me donner on dit ça prend le jeu je voulais pas dans une donne j'avais même pas le payer un jour il y avait une erreur de prier je pouvais choper à 10 balles je n'ai pas pris tellement que ça me disait plus rien donc faut voir on en a un peu plus de news le 10 septembre avec d'autres jeux qui vont annoncer pour ubisoft parce qu'ils ont une conférence prévue le 10 septembre de ubisoft forward peut-être qu'ils vont laisser donc j'ai peut-être qu'ils vont penser de billon on good evil je pense que c'est ça de voir des news dessus au moins d'apport du puis ça je pense je vois pas j'attends plus rien à part ça c'est une quid j'espère juste que l'histoire sera présente après vraiment au moins le gros problème d'accompagnement c'est qu'il n'y a plus rien à raconter c'est dommage mais c'est la vérité il n'y a plus rien à raconter le gameplay c'est toujours le même même ça vient retour aux soeurs ça va être toujours la même chose les micro transactions qui sont trop présentes à votre santé ubisoft une transaction trop présente moi je dirais c'est simple pourquoi ne pas vous nous faites faire faire une nouvelle licence et le truc de la dame j'ai jamais compris pourquoi ils ont pas mis un système ils peuvent le faire un inventeur de l'époque qui jouait j'ai accroché une corde à ta lame et j'ai trouvé un truc s'ils y mettent la pomme d'éden et en fait c'est un fil comme ça et quand tu tires tu peux jeter par l'homme de loin pas des kilomètres mais on va dire assez proche pour tuer les ennemis mais que ce soit limité bien sûr que ce soit imaginons qu'un système comme deux tu peux utiliser que trois fois selon le nombre de personnes que tant tu es attaché pour que ce soit pas trop de chité nous faites une nouvelle licence parce que pour y'a plus grand chose à raconter les phases dans le présent ils sont inintéressantes au possible depuis qu'ils ont tué des semaines spola ça date de dix ans depuis qu'ils ont tué des semaines maintenant reste à voir ce qu'ils vont faire franchement reste à voir ce qu'ils ont fait mais on va dire que j'attends sur 5 8 parce que déjà premièrement je suis du concours sur internet donc il faut que je fasse les derniers jeux qui sortent et les jeux qui buzz mais on verra franchement on verra moi ça m'aille dans le sens où il fait font un retour sur ce que j'attends depuis depuis maintenant dix ans ça c'est une coup de cas c'était pas un retour aux sources à 5,4 c'est le dernier dernier meilleur les derniers bons à 5 quid pour vous dire malgré ça c'est un bon à 5 quid mais c'est pas du à 5 quid on va dire c'est du à 5 quid jusqu'au 3 après c'est plus tué à 5 quid c'est dit ubisoft quid ou ubisoft à sa simple et ça comme vous voulez donc là on va parler quand on va parler de quoi on va parler de activision bizarre microsoft miss tout une game pass on le savait comme je l'ai dit énormément qui me passe pour c'est un gros truc donc il y avait un gros problème face aux doutes émis par l'autorité de régulation de d'angleterre qui estime et qui avait un véritable danger anti concurrentiel entre dans le domaine des consoles et du pc 1 parce qu'on rappelle que ubisoft j'ai encore moins dans ubisoft activision qui rachète activision activision qui est microsoft qui rachète action c'est ça il y avait un gros problème de anti concurrentiel dans le domaine des consoles du pc et de l'émergent cloud gaming et fils penser en fait il avait pris publiquement la parole j'en veux mon casse parce que ça sert à rien il avait pris publiquement la parole concernant sur le blog de microsoft pour expliquer les intentions résumé en gros l'intérêt d'objectifs premier des rassures à chausser il ya c'est pas lié à une quelconque concurrence côté consomme énormément que microsoft pour microsoft de davantage s'applémenter son mobile aussi bien grâce à activision c'est-à-dire qu'avec mobile king candy crush et bizarre diablo immortel qui est en même grosse merde le dernier le deuxième et le premier ça va dans microsoft il pousse cet argument en expliquant que non seulement il n'est pas anti concurrentiel mais c'est même l'inverse la boîte n'est pas impérimenté dans le mobile côté hardware qui puisse et développer le x cloud et cloud gaming et attirer davantage des joueurs c'est donc une manière pour les développeurs de valider le cloud gaming et donc de proposer de nouvelles expériences accessibles depuis le mobile mais aussi sur smart tv en temps voulu une fois le rachat valider des licences fortes comme car le viti diablo et on faire watch pour intégrer le game pass et le x clown en fait le nom spain dans la nom mais c'est fait en part de ce film spencer spencer l'hérité de car l'outil ne passera pas ce que x pc ne passera pas et ce que pc xbox même après la fin du partenariat avec celui et les jeux de la franchise continuons de sortir et d'être mis à jour supporté station tout comme microsoft le fait aujourd'hui avec minecraft c'est ce qu'ils disent à l'heure d'aujourd'hui est-ce que ça va pas changer à l'avenir leur plan ils vont pas changer et en fait le problème c'est même pas ça c'est que si tu as le viti tous les gros jeux de activision bizarre pas ce qu'ils me passent le game passer va augmenter mais que tu payes un qu'il passe on va gérer une magico à 20 balles par mois même 17,18 euros c'est un cadeau d'outils dans les derniers jeux en cherchant bien sur internet je peux avoir game pass vraiment pas cher moi je sais que j'ai eu deux ans et demi et qu'elle passe pour 25 euros en faisant des petites bidouilles tout est légal en faisant quelques bidouilles légales et là je suis abonné jusqu'en 2024 je pense le jour en 2024 donc même s'ils augmentent les prix ça vaudra toujours le coup et le problème c'est que s'ils mettent en game pass qu'un outil ou que ce soit overwatch etc les gens ils ont pu acheter sur sony sony la console est plus chère tu dois racheter call of duty il manquerait plus qu'à fifo dans le game pass des mois et c'est fini pour sony qu'est ce qu'ils vont faire sony derrière ils peuvent rien faire il faut voir est ce que ça signerait pas la fin de sony c'est call of duty pas ce game pass pense que si pour vous non ils jouent ils ont des grosses exclus ils font la roselle grâce à call of du chief ils font sony il faut le savoir et ça va mettre un gros coup de pompe dans les temps dans la fourménière sony on se réveille et vont se battre encore plus et c'est ça faut qu'il a cette concurrence s'il n'y a pas de concurrence sony regardez ils ont pris la confiance augmenté de 50 balles la console et je vous dis qu'à l'époque si ça aurait été pas maintenant le jim ryan qui dirige sony ça aurait été l'ancien dirigeant je peux vous dire que jamais de la vie jamais au grand jamais au grand jamais la console aurait augmenté de 50 euros alors grâce maintenant ça a été fait la direction vraiment nouvelle direction de sony a les héros ils comprennent rien au business le rachat d'activision bizarre pourrait permettre de pousser à sortir d'autres titres super nintendo on sent bien de ce fait coûte que outre le mobile c'est bien le game pass qui est l'un des enjeux du rachat où la firme pourrait s'en sortir éventuellement pour une pirouette rien n'empêchera qu'un offre d'utile de sortir ailleurs bien sûr même pourquoi pas sur d'autres services de cloud gaming jusqu'ils seraient intégrés au principal service de microsoft et donc aux exclames sans coût sur tout juste mettre le sur le game pass juste le x cloud sur nintendo parce qu'ils n'ont pas vraiment de service de cloud nintendo une qu'elle ne serait content tu as le x quand tu joues un peu d'outils sur ta switch ils prennent un billet microsoft et leur donne le billet microsoft leur truc c'est d'être partout en fait ils veulent éteindre les autres ils pensent pas à demain ou après demain eux ils pensent à dans dix ans voire dans quinze ans ils veulent éteindre ils ont de l'oseille t'as qu'est pas que bill gates il donne l'oseille même si pas c'est plus qui dirige il ya de l'oseille dans la société et l'oseille l'oseille va être dépensé j'ai dû beaucoup de mots et je sais donc ou alors voir maintenant mais pour moi c'est sûr que si ils ont parlant du game pass si vraiment il est dans le game parce que vous de chier ça va foutre la merde en parlant du plus et jeune plus on va en tenir dessus donc je sais j'aime plus essentiel et une force pide hit à chier grand plus fantaisie versus ces deux arcs système vraiment c'est un jeu de versus qui a l'air pas mal mais je vais pas les jouent trop et jouez moi tout m c'est un jeu de et à la main vous savez c'est dessiné tout à la main en noir et blanc ça leur sympa toche ça c'est en fait j'ai mangé une théorie ils mettent des jeux de plus en plus merdique sur ps plus essentiel ça va finir comme le xbox gold xbox gold j'ai la vérité je t'ai charge même plus les jeux dessus j'y pense même pas tellement qu'ils sont à chier c'est offert pour être offert des jeux qui date de 6 ans et ce fort speed it y a eu 11 sur 20 vraiment il pue la merde grand nous fantaisie ça va y pas mal tout m bah c'est un gps 5 et sculpé 5 parce qu'il paie 5 dans ps plus donc ça peut être pas mal c'est le sujet qui m'intéresse et dans les espèces plus extra je vais boire un petit coup parce que j'ai ce soir l'espèce plus extra on a des soupes à ce coup d'origine ce qui date vraiment des soupes c'est bien pourquoi je voulais le racheter juste pourquoi des soupes je voulais le racheter parce que je voulais jouer aux petits joueurs on savait vous infiltrer dans des parties de joueurs et foutre la merde ce que je voulais faire on a watch double 2 dragon ball xinoverse 2 fire spirit chicory monster énergie à l'ex qui des lapins crétins remanés jeunes scott pilgrim des jeux qui date de 20 ans obsession plus primes et on a ce qu'il faut fighter 2 de story 3 king of eve of even et de story 3 sur psp 1 c'est bon fighter 2 c'est son ps 1 king of even bsp ce slide trilogie ps 3 sly cooper voleurs à travers le temps ps 3 voir des jeux de 40 ans les gens ils ont déjà fait huit fois c'est des jeux vraiment qui quand tu raccompare au game pass vraiment c'est horrible 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 concernant il ya des rumeurs de dos que golem et à guerre solide 1 et 2 et 3 vont obtenir de nouveaux remaster vraiment et des rimes et franchement mais tailleur solide fait des rimes et c'est quoi pourquoi ils font pas de rime et qui c'est tout simplement parce que derrière il n'y a pas de grands kojima on peut dire ce qu'on veut sur kojima mais dans le jeu vidéo est vraiment très fort peut-être qu'ils se la pète ce que vous voulez mais très fort donc apparemment il y aura des rimes et comme ta guerre solide 1 et 2 et 3 soit acheter à l'unité soit pas collection sauf iran bonus les deux épisodes msx peut-être une annonce au tgs tokyo game show parce qu'on rappelle que ta guerre suite aux états guère ce qu'un a été retiré du ps 9 cette année c'est chez un plus maintenant qu'a changé j'aurais préféré un remake vraiment mais ta guerre solide 1 remake j'aurais kiffé voilà par contre le groupe big news 1 et on a eu des informations concernant god of war avec des images apparemment c'est des images tirées d'un gameplay ont des informations comme la promesse d'un best germain plus varié que le premier ou encore d'efficacité des boucliers aux compétences diverses le don't laisse offrir offre par exemple un système de contre après une parade parfaite tandis que le stone wall qui peut accumuler les cours sur mon ancien puissant en fait c'est des boucliers qu'ils ont des compétences exclusifs les compétences signature en fait c'est ce bouclier là qu'ils ont juste par contre pour interférer les compétences avec d'autres boucliers c'est par la suite on arrive à débloquer un objet ou quoi que ce soit plus important la touche triangle prendra l'importance dans cette suite comme dans batman avec l'arrivée de l'attaque signature en fonction de l'arme entre vos mains la hache offrira des coups de glace c'est bien ça et nos fameuses l'homme du chaos apporteront évidemment le fait comme je dis dans batman arkham mais non en fait il y avait déjà ça dans les anciens god of war quand tu comptais une arme à bouddha en mode je pouvais rester sur triangle y avait un coup spécial j'espère juste pas rester sur triangle juste appuyer triangle et on a encore un peu plus le lancement c'est 9 novembre sur ps5 ps4 et moi je crains du succès de god of war vraiment vous savez pour quelles raisons parce que ce n'est qu'on tient à sortir en même temps donc on a des goûts d'enfants pour les voir non normalement là vous voyez bien graphiquement c'est pas exceptionnel mais c'est très très beau et rappel que c'est des images sont un ordinateur que j'ai fusée pour manger un terme et sera sûrement très beau une fois le jeu sorti mais vraiment il ya des petits effets l'envoyer qu'ils aient fait là il ya des petits effets de lumière de feu l'un de monde et de frottement et au long hop le vestiaire un peu plus varié j'espère que les décors seront variés voilà on vend bien à tous on voit très jusqu'à grand j'ai toujours le fait d'utiliser à trousse je crois c'était que tu as touché 1 je pense que c'était vraiment très bien moi c'est vraiment sanglant par contre cela il ya vraiment des plus sanglants en ma théorie c'est que vraiment ça va ça va sortir un moment où on a tu vois les du côté de l'egypte c'est quasiment sûr pour moi bon à part ça en bref ce n'est pas activé ten c'est dans chacun croquis un bout de france software j'irai pas qui france software c'est ce qu'ils ont créé entre guillemets les sources d'axes aux émands sous c'est bien sûr et dene ring le dernier en date donc signe sony détient du coup 14,09% du studio tencet via sa filiale six 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 joy hong kong 16,21% ils ont plus que sony tantique kbago kata kado kado kawa peste actionnaire actionnaire majoritaire avec 69,66% en fait kado kawa il a tout compris c'est trop malin lui pourquoi il a fait ça comme ça sony ils peuvent proposer un bleu de borne remake un peu de borne aussi peut-être deux peut-être même plus bon directeur que de ps5 il peut énormément de choses à faire et tencet ils investissent en fait il ramasse de l'argent pourquoi il fait ça il vend des parts du studio très malin pour ramasser de l'argent avant plus d'argent et faire des plus gros projets tout en gardant sa liberté je crois pas sony à 14% et tencet avait 16% ils vont commencer à ouvrir leur gueule avec 37 e ils sont là juste pour prendre l'argent c'est des actionnaires si tous et en même temps ils gardent 69,6 j'espère qu'il va jamais vendre qui va jamais être en dessous de 51% comme ça il reste actionnaire majoritaire et on n'aura rien à dire et bien sûr il n'aura des jeux meilleurs des décisions et dene ring d'un délire et dene ring 2 et bien sûr peut-être une nouvelle licence donc ça peut être vraiment très intéressant tout quand c'est très malin de sa part c'est très très malin de sa part on a aussi country dream on n'a plus rien à foutre mais bon on va quand même en parler country dream qui a été racheté par net is net is a beaucoup d'argent et en tout cas suffisamment pour que l'éditeur chinois fasse son monopoly en gros ils ont racheté la case country dream ce qui en fait ça valide les propos de tom anderson qui ce dernier avait fait fuiter le début de l'acquisition en mars dernier et le montant est peut-être divulgué ça reste une excellente nouvelle pour souhaiter qu'ils souhaitent un gros âge pour le rédacteur l'article dans une bonne nouvelle par rapport à star wars eclipse qui pourrait avoir vraiment un grand investissement sur le jeu pour avoir pour être meilleur et plus développé franchement moi perso j'en paris du tout donc en gros en bref de toutes les news qu'on a vu on a vu à 5 quid le nouveau mirage qui va sortir qui est très intéressant on a eu activision qui parle un peu de tout mais là où grossi ça reste pour moi à 5 coudes et god of war les images qu'on a vu j'ai sûrement déjà vu la news en tout cas c'était très intéressant bon ben je vous remercie à tous avoir suivi la vidéo comme dame le petit tabou si vous n'êtes pas bon et la petite cloche si vous n'avez pas fait laissez moi commentaire pour me dire ce que vous avez pensé la vidéo et des news que j'ai présenté un petit like et je vous dis à tous à très bientôt prenez soin de vous prenez soin de votre famille c'était bdg j'ai conor jolno jovanna ni a me ah oh jolno jovanna jolno jovanna jolno jovanna